Bon du coup on se retrouve avec Brice qui a fait deux régions ce week-end donc il a fait top 8 à Francfort, top 8 mérité et il a gagné à Besançon donc tu peux nous en parler un peu ? Ouais donc j'étais à Francfort samedi, ça fait un mois qu'on fait des régions en Allemagne avec Jérémy, le Roi Arouf et on fait souvent les régions en Allemagne le samedi et le lendemain dimanche Donc il y avait un régions à Besançon donc voilà samedi on était 220 joueurs et dimanche on était 124 Ok ok et du coup qu'est ce que tu as joué pour les deux régions ? Ouais j'ai joué le même deck, Salah... bah non je suis désolé les gars je suis passé Orfus SS comme tout le monde Ah tu joues enfin un vrai deck du coup ? Bah oui bah il n'y a qu'une choix à mon moment Bon tu vas nous présenter ça ? Ouais c'est parti, je dirai les matchs après Ça marche on fait ça à la fin Bon bah il n'y a rien de spécial, rien de nouveau sous le soleil, 3 Harps, 2 Nightmare, 2 Skeleton, 1 Wand Ok Jérémy c'est la meilleure carte du deck, je suis d'accord Quand tu bannes Wand avec Gizmec c'est la pire chose qui puisse t'arriver sinon le reste c'est normal Comme j'aime bien netdeck les decklist, j'ai mis deux mathématiciens et pas trois Parce que celui qui a gagné, il en a joué deux Non en vrai c'est juste que j'ai testé 3 et 2 c'est bien vraiment, il n'y a pas plus à dire Tu creuses assez le deck pour ne pas vouloir en avoir 3, même si je compte 3 Arma Graefer, Gizmec Bon on ne peut pas le cramer trop vite, enfin en fait il est difficile à évoluer, parfois il faut l'utiliser rapidement Si c'est la seule solution pour l'ancienne combo évidemment il faut le faire tout de suite Mais sinon essayer de le garder si on sent que ça va le grind Ou parfois qu'on veut climb et grind pour mettre un gros coup de 0 Borousse par exemple Donc il faut vraiment évaluer quand l'utiliser et pas l'utiliser mais il est très impactant Vraiment très très impactant Voilà donc pour les monstres, après il y a N-TRAB joué 3 H, alors il y en a beaucoup qui jouent 2 H mais j'aime bien 3 Enfin je ne vois pas pourquoi j'en jouerai 3, moins de 3 c'est la polyvalence absolue De Phantas B, alors en Allemagne j'aurais peut-être pu en jouer 3 parce que c'était quand même très méta J'ai joué 5 Orcus TSS mais bon les régions français comme Besançon On sait que c'est beaucoup plus rogue, la carte est beaucoup moins clutch La preuve, Game 1, Ronde 1 à Besançon, je joue contre Gravekeeper et j'en ai un en main de départ donc forcément à partir de là 2 Skull Meister, 2 Skull Meister Meilleur que Diddy Crow Parce que dès l'instant Babel touche la table, Diddy Crow il est mort Sauf pour Gizmec Mais j'ai une alternative à Diddy Crow pour gérer Gizmec dans le deck Et voilà, Skull Meister est meilleur Même si c'est léger, il a un léger meilleur avantage en Mirror Même si Crow est plus polyvalent contre le reste du méta Mais voilà, et puis Skull Meister c'est un Beater qui a mis du mille set quand même Voilà Donc c'est 7 Entraps Après donc ça fait 20 monstres, 3 magies, 3 allures 2 Retours orchestrés 3 Engage, chacune dans une rareté et une langue différente Drones, Ancre, Shark Cannon Donc je ne jouais pas After Burner en main parce que c'est une brique de plus Enfin de base, bon pas drones mais les deux là je les considère un petit peu comme des semi-briques game 1 Parce qu'elles peuvent très bien se révéler mortes si ce n'est pas le bon matchup Et Burner c'est juste une brique de plus surtout que c'est même pas une disrupt potentielle Donc elle est très bien en side Après je jouais deux Call by the Grave Donc en fait l'Orcus pur il joue Call by the Grave Et la plupart des Orcus TSS ils ne jouent pas Call by the Grave Et à mon sens la carte est trop importante dans ce format Elle est vraiment impactante Premier, second, enfin c'est un éclair quoi On sait ce que les éclairs peuvent faire Et donc voilà c'est aussi l'alternative à pourquoi j'ai moins besoin de Crow pour gérer Gizmec Parce que Crow ne peut s'en chercher aussi Bon voilà, c'est une très bonne carte actuellement La Babel, le Renfort, la Fuliche Et puis c'est tout pour les magies Donc ça fait 16 magies, rien de spécial Entrap 3 Transilence Et la Crescendo Voilà, 40 en Main, rien de spécial Ça marche, je pense qu'on passe à l'Extradec Ouais, donc pour l'Orcus 3 Galatea Tiens j'ai dessiné à toi je crois Ouais il y a une Galatea en US à moi Elle a un Anguirsu Carte que j'estime sous cotée par beaucoup de joueurs Qu'est-ce que t'en penses ? Bah c'est vraiment fort genre Des fois pour pouvoir faire une Galatea Et puis même les filles est vraiment trop craquées Pour mettre 10 Ringirsu dessus Ça fait virer 2 cards sur le terrain Même au delà de ça, juste l'effet de grind Même sans avoir une target assez Ouais, recycler dans le deck sans avoir un monstre en face C'est trop trop fort Enfin ouais Je sais plus si lui il doit target Non il travaille pas C'est juste Galatea qui est target Il faut juste qu'il y a un monstre lié dans la zone Non mais il y a juste Galatea qui est target Ouais je sais même plus Enfin bon 2 Ringirsu En ultra allemand bien sûr Parce qu'on est pauvre On gagne des régions On est pauvre On l'arcine après des Ringirsu qui 5€ Mais ça c'est une autre histoire Donc 2 Ringirsu Après voilà Donc ça c'est pour les Orcust SS Kagari Shizuku Shizuku au cas où le En fait le play c'est de faire engage drone Kagari Garder le engage Norme le matismatisien Ou le truc qui va norme Et si jamais ça prend une disrupt Tu gardes ton engage Tu fais Shizuku Tu tuto 2ème engage Et t'es bien T'es bien Sous testo pour le prochain tour Donc la Mascara Qui a l'air d'avoir 800 Et de dire bon je passe en battle Je le tape Mais bon On sait bien que c'est pas si facile que ça Au final Et j'étais le premier à mettre envoyer sur la carte En disant qu'elle était trop facilement en table Mais dans le contexte d'Orcust C'est une sauvagerie à passer Il ne la passe pas Non You should not pass Tu mets Gandalf dessus Ça Juste faire du moins un Enfin dans l'absolu c'est Je fais du moins un Dans l'absolu du gui ou du gui ou du gui C'est ça Je fais du moins un Mais bon bah voilà Il lance des combos tout seul Et en vrai Les gens qui veulent te stun Genre tu fais Kagari Tu fais Maté Ils font souvent hache direct sur le Maté Ou sur la harpe dans le cimetière Pour pas que tu extend Enfin normal Et juste le bloqueur Tu discardes ta brique sur le diaper Et c'est parti Donc Phoenix Unicorn Unicorn qui sort moins souvent Beaucoup moins souvent que Longuirsou Sur la Macarena Mais c'est parce qu'il y a presque plus Ça la manquerait dans le méta Donc forcément Bon Tris Baena J'ai essayé de le sortir une fois Contre un Alter Guest samedi Mais c'est pas passé comme prévu Mais bon Je l'ai sorti une ou deux fois Je m'en rappelle plus Mais bon Connit Tris Baena Ça fait très très mal Ça a nettoyé un board grapkeeper aussi Le fameux Le fameux Borel Sword Et Zéro Boros Il met des coups de patata du mille Et voilà Ok Bon l'extra encore une fois Y'a rien de spécial Du coup on passe au side Et au pire ce que je te propose C'est pour le side T'explique un peu les match-up Du coup que tu as joué Et à quelle carte tu étais vraiment forte Dans quelle match-up Ouais ok Bah Et j'aime pas Ça fait 6 mois que ta carte elle est partout Bah Orkust SS Orkust Ça va Et Thunder Combo Et puis Grand Majou Bah j'en ai pas vu mais potentiellement Et puis enfin voilà Après en premier Quand t'es premier Je suis pas forcément convaincu De l'impact qu'elle peut avoir Quand t'es premier Parce que quand t'es premier T'arrives à t'établir En fait t'es bien dans une situation Où il y a un grind Et c'est un peu un call Parce que selon les joueurs Enfin selon la façon de jouer Selon la façon de jouer de l'adversaire Qui joue Orkust Je suis pas forcément convaincu D'en side et 3 Quand t'es first Enfin en vrai En vrai si Mais elle est moins forte Qu'en side et en first Qu'en second Quand tu joues Orkust Parce que du coup Ta board établie Et elle peut te mettre Un certain nombre de faiblesses Un peu bizarre à toi même Mais euh Bon enfin voilà C'est vraiment quand t'es assez Orkust Mais surtout en second quoi Parce que vraiment le but C'est d'empêcher D'établir un board quoi Ce que je veux dire C'est que quand t'es premier Faut peut-être pas la crasher Comme un gogol Pour que le mec joue pas Si t'as fait le playbabel Mais plutôt essayer de L'outresource Et la garder pour un éventuel tour 2 Ou pour le bloquer complètement Par exemple Enfin après je Je suis pas un expert avec le deck Mais c'est mon ressenti Sur les quelques tournois Que j'ai fait avec Le Nibiru C'est pour Tzala Je suis désolé mon petit Mais voilà Y'a un caillou un peu trop fort Et puis euh Tous les decks un peu combo bizarre Ca a pris un board roquette Ca a pris un Enfin je l'avais J'ai la sided aussi contre B.A. Parce que j'avais joué contre B.A. Bloc à Besançon Contre Quentin Rayor Enfin Royer pardon Mais j'en ai pas eu besoin Mais bon Elle est là hein Contre Video Trouking aussi Tiens je l'ai fait De Pancras Contre tous les rogues en second Enfin contre tout en second quoi Enfin Pas Orcus TSS bien sûr Mais contre tous les rogues Tous les decks un peu bizarres Même les decks combo pour certains Parce qu'il y'en a pas énormément de trucs qui peuvent out Euh Voilà Parce que ça par exemple Ca peut pas forcément Être ok contre pendule Y'a des moments où il la prend pas Alors que Pancra peut toujours aider à gérer un petit peu Mais bon A partir du moment où tu comptes sur Pancra Pour gérer avoir pendule C'est que t'as perdu Euh Voilà Ah je la side aussi en premier Contre les deckrogues en fait Parce que vu que ça va jouer au grind Et que c'est pas sur un seul tour Yu-Gi-Oh Tu pourras la résoudre 3 Twins Twister Euh Ben voilà Un des 4 DMP et des Twins Pareil premier second Le troisième call by Alors ça c'est un peu plus intéressant Que tout le reste Parce que En fait je la side Selon encore une fois Parfois elle rentre en game 3 Selon ce que le mec a side et cetera Mais Mirror par exemple Ou même quand je suis premier Post side Pour faire passer le board Sous le lance-a un peu plus facilement Il s'est explosé un petit peu moins Pour moi il en faut 3 main ou side Dans tous les cas Donc euh L'Afterburner Parce que ben pareil Il la faut quand même Quand les rogues Voilà Il a fait du petit café De Evenly Alors oui ça prend le lance-a Comme le progrès du deck Mais c'est pour les decks un peu grind Et Un deck qui va te faire une lance-a Pendant ton tour Et qui va te stopper Ben Tu vas finir avec Genre Amate et une Kagari Il va jouer Il va te mettre des petits dégâts Résiduels Et après tu peux quand même repartir Sur Evenly Voir si c'est un deck Qui est obligé de commis sur le board Beaucoup Tu peux déjà nettoyer A sa fin de battle Même si c'est pas forcément optimal Mais bon voilà C'est pour les decks C'est pour les decks à back row Et puis ça peut Voilà C'est pour les decks qui ne peuvent pas te tuer très très vite on va dire Et Que tu auras quand même au grind Alors ça peut être ça ou des reboots Mais Evenly est bien Parce qu'il y a quand même des boards un peu bizarres En fait c'est un compromis entre reboots et dark pool or no more Je dirais dans la polyvalence Donc c'est pour ça Et puis Imperial Order Qui est une bonne carte Et Qui m'a fait perdre quand même Game of Time Donc j'ai fait draw au final à Francfort Parce que j'ai juste Le game avait commencé quand même 7 minutes avant le time Et c'était une game vraiment très stun Où j'ai juste payé des dégâts avec order Donc c'était un peu bizarre Mais en gros c'est ça l'idée Y a vraiment rien de spécial Y a pas de deck Le format il est terminé Tout le monde connait tout Mais je pense que c'est un peu une conclusion du format en fait ce deck Si je pourrais dire ça comme ça Ah et j'ai pas parlé de Thunder Parce que Thunder Se fait manger tout cru Et puis ça ça le mange Et puis ça ça le mange Et puis ça ça le mange Du coup ouais T'as joué majoritairement contre des Orcus TSS Y a que ça partout Bah en fait à Francfort Enfin le meta est quand même plus Enfin les joueurs Les tournois WSQ en Allemagne sont quand même plus focalisés meta Donc ce qui fait qu'à Francfort J'ai joué contre 5 Orcus TSS Un Altergeist Spieler Auquel j'ai fait draw bien évidemment Un deck roquette Et puis Un Je sais plus Un Sky Striker Ok Qui était très mauvais d'ailleurs Qui m'a fait lancé Qui m'a fait Graal C'était pareil on arrive au time Un peu la pression Il m'a dit stand by main Stand by main J'ai fait ok Il m'a fait Graal sur Macarena J'ai pas compris Enfin bon Ça vaudra pas celui qui il y a un mois m'avait fait Je pose Babel Je l'active pas à toi Bref et donc ensuite le lendemain Besançon Bah là évidemment on est en France Atmosphère différente J'ai commencé le tournoi contre un Gravekeeper Ça fait plaisir d'écrovaler Mais bon ça c'est voilà Drones mathématiciens phéniques c'était réglé Donc après j'ai joué contre SkySS 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 Après la ronde 5 c'était un True King Dino je crois Ou c'était peut-être la ronde 6 La ronde 5 c'était Ah oui il y avait aussi BA Block Dragon du coup Ronde 2-3 je crois Et puis la ronde 7 c'était un roux au contrôle Ouais donc des rogues et des Orcus TSS quoi Ouais bah en fait j'ai joué Ouais les Orcus TSS que j'ai joué Bon c'était Baptiste et Anthony donc Voilà les joueurs très compétitifs jouent Orcus TSS en fait tout simplement Ouais Et puis il y en a quelques autres qui jouent avec leurs becs de cœur Parce qu'ils aiment bien ça Ouais Et puis on est en France donc il y a des rogues de tous les côtés Parce que c'est plus facile à jouer Mais j'ai pas joué de rouvre à coups Ok ça marche Bon bah merci beaucoup Peut-être tu as des remerciements à faire ? Ah oui oui quand même Remerciements Alors attends je vais regarder mon bec rapidement Parce qu'on m'a prêté beaucoup de cartes Alors remerciements Je regarde un pour la fin quand même Bon remerciements à Ludo pour les impermanences Remerciements à la personne avec laquelle je me suis retrouvé Avec des engages à lui dans mon sac je ne sais pas comment Les engages italiens Donc peut-être merci carte zepo je ne sais pas Merci Paul du DC Et puis je crois que c'est à peu près tout Ah non 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 merci Jean pour les venus Et puis merci à Ah oui j'allais oublier Et puis merci à Shirley pour sonder croquette Voilà c'est une carte de ton deck Shirley Ok ok Et puis aussi merci à la BCP bien sûr Follow nous Voilà Nouveau sponsor aussi n'oubliez pas de suivre la chaîne de nouveaux sponsors Et puis voilà Ok bah ça marche Brice merci beaucoup Et puis on se retrouve pour le nouveau format Ah oui Un dernier ok Un dernier pour la route Merci aussi à Jérémy mon partenaire on va dire Qui me suit un peu partout et qui a la gentillesse de me supporter dans mes aventures internationales Et je vous souhaite que le meilleur aussi Et puis bien sûr Un remerciement Ou en tout cas coucou à A tous les élèves et non Et mes non-élèves qui s'amusent à crier You-Giou dans les couloirs Vous avez l'air bête Mais alors vous imaginez même pas Moi ça me fait rire vraiment Donc pour tuer comme ça les filles vraiment c'est incroyable Voilà Ok bon bah merci Brice Allez au prochain format Un plaisir Merci